... Aujourd'hui, à 88 ans, qu'est-ce qui vous manque ? Est-ce que vous avez des regrets ? Vous ne m'avez pas à avoir besoin de moi. ... A 88 ans passés, Stéphane Grappelli, canois de coeur, est une exception musicale. Né en 1908 à Paris, ici d'une famille modeste, c'est son père de retour de la Grande Guerre qui lui offrira son premier violon. Il avait 12 ans, sans professeur, il va apprendre et va réussir comme aucun autre à maîtriser le violon. Un instrument de torture, comme il aime le souligner, l'instrument le plus inadapté à l'anatomie humaine. Le violon, c'est bien connu. Et l'instrument le plus difficile, non seulement question musicale, mais la façon de tenir un violon qui est anormale. Une bonne femme, un jour, m'a dit, mais le violon, c'est facile, vous avez l'air de faire ça. J'ai dit, madame, restez 5 minutes comme ça, et puis on verra. Naturellement, elle ne pouvait pas. Est-ce qu'à 88 ans, on apprend encore ? Est-ce que vous apprenez encore la technique aujourd'hui ? Est-ce que vous apprenez encore le violon ? On apprend à tout âge. À toutes les minutes, on apprend. Tout d'un coup, on est éclairé par une idée qui vient soudainement. Ah, on pourrait faire ça et ça. On apprend toujours. Et Stéphane va apprendre très vite. En 1934, il rencontrera un certain Django Reinhardt qui deviendra son meilleur ami. Ils créeront ensemble le célèbre quintet du Hot Club de France. Le succès, alors, ne le quittera plus jamais. Stéphane Grappelli collabora avec les plus grands artistes du jazz du monde, Duke Ellington, Glenn Miller, Oscar Peterson. Aujourd'hui, il demeure un des derniers monstres sacrés du jazz. Et en janvier dernier, lors de sa venue pour le Midem, nous avons provoqué une rencontre entre Stéphane Grappelli et le tout jeune Guillaume Sutre, 26 ans, l'étoile montante du violon classique. Une rencontre atypique entre le jazzman expérimenté et le novice amoureux fou de Beethoven qui rêvait depuis son enfance de voir et de pouvoir parler à son maître. Moment intime, moment d'intenses émotions où deux familles, le jazz et le classique, se rejoignent et essayent de se comprendre. Voilà le tampon. Alors, vous me faites salir. Comment on dit ? Les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez. Guillaume, on va vous demander de prendre votre violon. Et Stéphane Grappelli, en personne, va vous écouter et puis il va vous dire ce qu'il pense de Guillaume. Alors, on va voir. Il est très impressionné, monsieur Grappelli. Je voudrais... Monsieur... Guillaume. Guillaume. Vous avez un nom de conquérant. Vous savez ça. Alors, je vais vous dire. J'aimerais bien que j'entende mon violon. Vous voulez l'essayer ? Pour la première fois de sa vie, Stéphane Grappelli va prêter son violon au jeune Guillaume, très impressionné. Vous tentez fort ? Non, pas... pas trop. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je suis vraiment très heureux de l'avoir essayé. Il est magnifique, mais vous le faites sonner tellement mieux. ... ... ... C'est mon plus grand rôle. Je n'ai pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui me fasse bien voir parce que j'aurais bien voulu jouer toute cette belle musique qu'il y a, les concertos et tout ça, et la gloire de pouvoir faire ça. Je vais vous donner mon adresse, je n'osais pas vous dire tout ça, puis vous me laissez la vôtre, le téléphone, parce que moi aussi, vous savez, par exemple, j'ai une semaine de vacances, j'ai beau me dire que je vais faire quelque chose, impossible, je veux bien jouer devant un chat, devant un petit chien, mais tout seul, non. Gentillesse, amabilité, simplicité, tel est Stéphane Grappelli qui a promis de revoir Guillaume et peut-être même d'enregistrer un album ensemble. Un Grappelli au sommet de sa gloire, humble, pudique, qui a révolutionné la technique du violon dans le jazz, une sorte d'inventeur fou autodidacte. Je fais ma cuisine moi-même, alors je ne sais pas si c'est difficile ou pas. Vous êtes le seul à jouer du violon comme vous le jouez. Non, je ne suis pas le seul. Il y a eu des suivants. J'ai fait, par exemple, il y a eu des révolutionnaires aussi dans ce monde-là. Par exemple, j'ai commencé à l'époque avec des amis américains, comme Joe Venuti, avec qui j'ai fait un disque que j'ai rencontré à Paris il y a peut-être une trentaine d'années. Mais aussi, tout avance dans la vie. Et il y a eu quelqu'un, un jeune homme qui venait de temps en temps me voir, qui, lui, a complètement révolutionné la technique du violon de jazz, Jean-Luc Ponty. Peu de temps après, un autre phénomène a trouvé quelque chose d'autre, Didier Lockwood. Et il a formé un ensemble qui s'appelle Onctetle, avec onze jeunes violonistes des deux sexes, qui aiment jouer de la musique de jazz sur un violon. Et ça, c'est vraiment extraordinaire de trouver tant de jeunes violonistes de jazz en France et opérateur avec l'Amérique. Il y en a davantage ici qu'en Amérique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez des fois à la mort ? Oh, mais il ne faut pas parler de ça. Il faut attendre qu'elle s'amène. Non, j'aime mieux pas en penser. Non, à quoi ça sert ? On est tellement nombreux pour subir le même sort. Alors, non, je n'ai pas peur. Il m'en fout, je vous dirais franchement. Vous savez, je trouve des fois un réconfort quand je m'ennuie, quand j'ai du mal à dormir. Je pense toujours à quelque chose, au bonheur et au malheur des autres. Mais tout se résume par un accord. Comme disait Beethoven, le vrai ré majeur. Stéphane Grappelli s'efforce de jouer le plus souvent possible. Et chaque année supplémentaire représente pour lui un travail énorme. À 60 ans, en général, on arrête de jouer de cet instrument. Mais Stéphane, paradoxalement, y puise sa force et son envie de vivre et continue même à toujours donner des conseils. Je ne joue pas tous les jours. Mais si je peux, chez moi, j'ouvre ma boîte de violon et pendant que je regarde la télévision, plus c'est bête, plus ça me donne du courage d'appuyer mes doigts sur les cordes. Parce qu'il faut tout de même avoir des bouts de doigts assez forts. Il faut avoir un tout petit bourrelet de corne pour pouvoir pincer les cordes. Alors ça, on ne peut pas faire ça tous les 15 jours. Le mieux, c'est de faire un petit peu tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada